Les SMPR sont des services hospitaliers qui sont détachés d'un établissement public hospitalier dans un établissement pénitentiaire et ils fournissent les soins d'un service de secteur classique en détention. C'est-à-dire qu'à l'exception des hospitalisations, puisqu'on ne saurait être hospitalisé en prison, ils proposent des services de consultation, de suivi psychothérapeutique, des activités d'ergothérapie, de psychomotricité, la prescription de médicaments, le cas échéant. Mais ils correspondent en quelque sorte à la roche de l'offre de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire puisqu'ils sont au nombre de 26 sur environ 11, 190 établissements pénitentiaires. Dans les autres établissements, il y a quelques prestations psychiatriques qui sont associées aux soins offerts par l'équipe de soins somatiques et dans beaucoup d'établissements, donc l'offre de soins psychiatriques est très minime. Enfin, il y a le niveau 3 du soin qui est les unités d'hospitalisation et de soins aménagés qui sont des structures hospitalières avec une garde périphérique pénitentiaire. Ces établissements ont vocation à recueillir en hospitalisation des personnes incarcérées. Elles sont donc très réclamées par certains parce que la qualité des soins est à peu près équivalente à celle qu'on peut trouver en hôpital. Il y en a une dizaine en France environ, mais elles sont décriées par d'autres parce qu'elles cautionnent la présence des malades mentaux en prison et font un peu un appel d'air en termes d'incarcération des malades mentaux puisqu'elles permettent de prendre en charge des malades mentaux en incarcération. L'ensemble des soins en milieu pénitentiaire est axé sur quelques principes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est l'indépendance totale avec l'administration pénitentiaire et la justice, c'est-à-dire que nous sommes sous la tutelle du ministère de la Santé et nous réclamons cette indépendance et nous la défendons vaillamment parce qu'elle est fondamentale pour la prise en charge de nos patients. Deuxièmement, c'est le respect strict du secret médical puisque là encore, nous sommes des soignants et nous exerçons comme à l'extérieur. Et enfin, c'est le respect du consentement, en tout cas en détention, c'est-à-dire les services de soins de niveau 1 et de niveau 2. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les vacations psychiatriques et psychologiques ou les SMPR. Les soins ne peuvent se faire qu'avec le consentement strict des personnes concernées. En revanche, au niveau 3, dans les unités hospitalières aménagées, il y a la possibilité de recevoir des personnes sans leur consentement. Cette mission est vraiment d'offrir des soins comme à l'extérieur, de veiller à offrir la meilleure qualité des soins aux personnes concernées et donc de faire en sorte que ce soit comme à l'extérieur, sans mission surajoutée, qui seraient des missions judiciaires pénitentiaires. On retrouve en détention l'ensemble des pathologies qu'on peut retrouver à l'extérieur dans des proportions différentes. Globalement, on retrouve tout ce qu'on peut retrouver, dépression, troubles anxieux, troubles psychotiques, troubles de l'humeur, en ayant à l'esprit que certaines pathologies sont surreprésentées, notamment celles qui sont en rapport avec l'enfermement, tous les troubles anxieux, dépressifs. Ces pathologies sont d'une part majorées par l'enfermement et d'autre part majorées par la très faible offre de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire, j'ai parlé des SNPR, qui offrent éventuellement une bonne qualité, mais dans beaucoup d'établissements cette offre de soins est réduite au minimum. Je crois que maintenant beaucoup de Français comprennent mieux avec le confinement ce que c'est que l'expérience de l'enfermement au long cours dans des espaces souvent restreints à plusieurs, et dans la majorité des cas, heureusement, ces expériences de confinement ne ressemblent pas à celles qu'on peut voir en détention à 2, 3, voire 4 dans une cellule de 9, 10, 12 mètres carrés. L'enfermement majeure énormément, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, dont on sent bien dans la vie de tous les jours qu'ils sont en rapport direct avec notre environnement. Donc, quand on a une marge de manœuvre très étroite sur son environnement, quand on n'a pas la possibilité de sortir, quand on n'a pas la possibilité de rencontrer des gens, quand on n'a pas la possibilité de se distraire, quand on n'a pas la possibilité de prendre quelque chose pour dormir la nuit parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce qu'on a un matelas par terre et quelqu'un dessus, bien évidemment l'ensemble des troubles est majoré. On se moque de moi souvent parce que j'ai l'habitude de dire que la société envoie ses fous en prison et que la prison rend fou. Je crois que c'est le résumé exact de ma pensée. Il y a une paupérisation de l'offre psychiatrique à l'extérieur avec la fermeture des grands hôpitaux psychiatriques, la diminution du nombre de lits et donc toute une population qui est moins prise en charge par la psychiatrie, qui se retrouve marginalisée, qui de ce fait, pour des raisons simplement de survie, est amenée à commettre des actes délinquants qui les amènent en prison. La deuxième chose, c'est qu'il y a, je crois fondamentalement, un changement du regard sur la folie, sur les malades mentaux. Il y a quelques temps, on envisageait le malade comme une personne en souffrance. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à envisager le malade comme quelqu'un qui fait peur, quelqu'un dont il faut se protéger, quelqu'un qui met en danger la société. Et donc, la tendance est d'envoyer les malades mentaux en prison, ce d'autant, comme je le disais tout à l'heure, que l'offre de soins ayant augmenté, on a le sentiment que les malades mentaux ont leur place en prison. Également, la disparition du principe d'irresponsabilité pénale. Bien sûr, ce principe existe toujours, mais l'irresponsabilité pénale est de moins en moins souvent reconnue, l'irresponsabilité pénale pour cause psychiatrique. Puisqu'encore une fois, on offre des soins de qualité en prison, qu'on imagine offrir des soins de qualité en prison, on se dit qu'il n'y a pas besoin de déresponsabiliser les malades mentaux et qu'on peut les envoyer en prison pour les y soigner. Il y a vraiment une évolution de la psychiatrie qui vise à ne plus prendre en charge les pathologies trop lourdes. Vous savez, il y a une chose à laquelle je suis attaché, c'est le mot « asile ». On parle de l'asile politique comme une protection qu'on offre à des gens qui sont en danger dans leur pays. Mais l'asile psychiatrique avait la même vocation, même si je ne suis pas un alieniste du 19e siècle, l'asile psychiatrique avait pour vocation d'offrir une protection aux personnes les plus démunies, les moins à même de se débrouiller dans leur société. On a fait tomber les murs de l'asile. Évidemment, il y a d'énormes avantages à ça, mais il y a aussi des inconvénients, c'est qu'il y a toute une population qui se retrouve à la rue et qui, de ce fait, a des risques de se retrouver en prison. Sous-titrage ST' 501 ... ...